L'association Zonzon 93 est située à Villepinte, en banlieue parisienne. Elle est à l'origine du festival Kiwitas, qui réunit plus d'une centaine d'associations issues des quartiers populaires pour la plupart, et se propose de créer des passerelles entre celles-ci, afin de mobiliser la jeunesse pauvre, mais pleine de vie. Je suis Leticia Nenon, je suis la présidente de l'association Zonzon 93, que j'ai fondée en 2008, suite à l'incarcération de mon petit frère. C'est une association que j'ai créée à l'époque, vraiment pour sensibiliser les jeunes à la réalité du monde carcéral, tout en dénonçant bien évidemment le fait que les prisons françaises ont été condamnées à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Et en même temps, je voulais aussi offrir un accompagnement individuel à des jeunes qui sont en manque de repères, souvent malheureusement, dans nos banques. Aujourd'hui, on compte plus de 34 bénévoles, avec un peu plus de 300 adhérents, âgés en moyenne de 16 ans. Donc les plus jeunes ont 10 ans, les plus vieux ont entre 17 ans, 18 ans. Quand ils passent le cap de 18 ans, ils deviennent bénévoles de l'association par eux-mêmes. On aimerait bien interpeller toutes les personnes qui ne sont pas conscientes de ce qui se passe, de toute la discrimination qui se passe autour de nous. On est tout le temps, quand on parle des quartiers, des cités, tout ça, tout ça, on est toujours rabaissés, c'est toujours dans le mal que ça se passe. En fait, avec le festival, d'un côté, on aimerait bien faire entendre à toutes ces personnes qui viennent ici, leur faire comprendre qu'on n'est pas que des personnes qui font n'importe quoi, on est des personnes qui peuvent faire des choses bien. Et avec le festival, on a eu l'année dernière, on a eu plus de combien de personnes ? Il y avait plus de 2000 personnes à l'Université. Plus de 2000 personnes, organiser un tel festival pour des personnes, comme on dit, défavorisées, et bien, c'est bien. Le festival qui me tait s'est créé il y a 3 ans. En fait, on est parti aussi d'un constat, parce que c'est ça aussi, ils ont en 93, c'est qu'on n'élabore jamais les projets trop longtemps en avance. C'est tout souvent des faits qui font qu'on passe à l'action, et notamment la création du festival qui me passe. En fait, il y avait des ressortissants maliens qui me venaient dehors. On leur a donné à manger le lundi, le mardi, il y avait 20 associations qui donnaient à manger, le mercredi, il n'en restait plus qu'une. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui nous a dit, mais je ne comprends pas, vous n'êtes pas coordonnés, ça fait du gaspillage et tout. Et là, je me suis dit, pourquoi pas créer un événement qui rassemblerait toutes ces associations qui militent pour l'être humain, avoir un événement à nous où on pourrait discuter, fédérer, échanger, et voir comment on peut travailler ensemble à court ou à long terme. Donc vraiment, l'objectif du festival, c'était vraiment un événement fédérateur interassociatif, sans oublier bien évidemment la jeunesse dans tout ça. C'était aussi montrer aux jeunes qu'il y avait des personnes comme moi et beaucoup d'autres qui sont sensibles au devenir de l'être humain et qui ont décidé de créer des associations pour aider son prochain et tout. Donc c'était vraiment ça. La dynamique de 1193, après Kivitas, c'est encore, toujours et plus, développer l'empowerment des jeunes, le pouvoir d'agir des jeunes, que tout est à construire avec eux en fait. Là, nous, adultes, on ne prend plus d'initiatives, c'est aux jeunes de prendre l'initiative, de proposer, et puis après on voit ce qui est possible. En 2016, on a notre projet Découverte des Etats-Unis, et là aussi c'est pareil, c'est les jeunes qui le construisent. C'est marcher sur les pas des militants qui ont les droits suivis en fait. Et donc il y a tout un schéma à faire, il y a tout un projet à construire que les jeunes sont en train de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !